donc je voulais vous raconter un ou deux petits trucs concernant les combats dans elvenard parce que c'est parfois un petit peu compliqué la première chose c'est que c'est impératif de jouer sur l'application web pourquoi parce que quand vous allez regarder la carte du monde en fait vous allez constater un truc qui est intéressant qui n'est pas du tout sur l'appli mobile qui est que vous avez une couleur pour les diverses provinces associé à une difficulté donc typiquement le clair là j'en ai pas pour le coup et vert c'est des provinces faciles puis après jaune ça devient encore à peu près raisonnable et puis orange et rouge ça veut dire que ça va vous coûter très très cher en troupes si vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble par exemple on va venir ici et que vous essayez de combattre ce que vous allez constater en fait c'est que la taille de vos escouades est à peu près comparable à celle des escouades ennemis alors typiquement c'est jamais exactement identique parce que parfois vous avez plus d'escouades en face moins d'escouades en face donc du coup si vous avez moins d'escouades c'est des escouades plus grandes mécaniquement mais typiquement en fait vous constaterez que c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur sur du vert j'aimerais bien en trouver une où il y en a à peu près le même nom il y en a plein en face donc ils vont être moins nombreux là il y a un de plus encore là ça a l'air pas mal non pareil bon bref si par contre vous regardez un combat qui en jaune donc un petit peu plus difficile vous avez constaté en fait que typiquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là ils sont plus nombreux ça va être un petit peu plus délicat voilà vous voyez ici vous avez à peu près le même nombre de gens en face et c'est un petit peu plus chaud pour le coup alors la taille exacte des escouades c'est un petit peu bizarre c'est une taille typique typiquement donc 843 vous voyez par exemple que pour les unités au contact vous avez effectivement 843 par contre si vous regardez des unités ici de portée lourdes vous verrez qu'ils sont beaucoup moins c'est normal en fait tout est par rapport à une taille standard en fantassins mais si vous essayez de construire quoi que ce soit d'autre vous constatez que il y en a moins en fait retour du coup par exemple à la caserne sur laquelle typiquement je viens de construire un petit peu de monde et donc vous voyez que si je décide d'entraîner des troupes oups pardon pour des fantassins j'en ai maintenant 1186 donc ça c'est ma taille réelle des escouades pareil pour les unités de mêlée légère de portée légère pardon des sorcières il y en a que 296 197 pour les tréons et 197 pour les golems mais typiquement à chaque fois c'est une escouade entière donc la durée d'entraînement est dépendant du niveau de la caserne comme vous pouvez voir si je monte ma caserne ma vitesse d'entraînement va passer de 128 à 147 ce qui veut dire 147 unités par par unité de temps la taille par contre des squads à la caserne lui va dépendre de mon armurie si je regarde en fait si je prends une quelconque de mes armurie je vais voir que j'ai une taille basique de l'escouade qui est assez élevé vous verrez tout à l'heure pourquoi plus mes armurie donc cette armurie qui fait un 830 ça veut dire que l'escouade entraînée elle fait 1186 et vous voyez ici que c'est explicitement 1186 par contre ça n'a rien à voir avec la taille des squads que je vais envoyer au combat donc si je regarde ici dans ma caserne j'ai 10 unités de mêlées légères 10 escouades complètes c'est indiqué ici en petit vous voyez 1164 unités par escouade pour 10 unités légères de quoi ça dépend ça ça dépend strictement de ma recherche en fait chaque fois que dans la recherche vous avez une amélioration de taille des squads ça va vous monter la taille des squads que vous allez envoyer au casse pipe et c'est ça qui va être fondamentalement important pour réussir ou rater vos combats il ya des merveilles qui vont aider je crois que j'ai à peu près toutes celles qui me sont accessibles à ce niveau là sur ce monde ci la première merveille que vous avez débloqué qui peut aider les combats c'est l'aiguille de la tempête explicitement elle a deux effets elle fait que les unités de portée légère font plus de dégâts et aussi que la vitesse d'entraînement à la caserne va plus vite la deuxième merveille qui est fondamentale si vous allez combattre a pas le même nom selon que vous êtes humain ou que vous êtes elfe chez les elfes c'est monastère chez les humains c'est le sanctuaire et typiquement ça vous augmente la santé des troupes ce qui fait là aussi que vos troupes vont être plus efficaces et vont mourir un petit peu moins vite accessoirement vous noterez que ça fournit une quantité de culture qui est loin d'être négligeable c'est un bâtiment qui est plutôt pas mal par rapport à sa taille petit rappel 1 les merveilles ne changent jamais de taille lorsque vous allez les améliorer lorsque vous allez les monter de niveau la troisième merveille militaire que j'ai ici c'est Laurent Parnin Laurent Parnin a deux effets fort sympathiques il y a d'une part une escouade de l'unité de mêlée légère toutes les trois heures plus une amélioration de la taille de l'escouade entraînée qui est assez violente en fait j'ai un Ramparnin qui est seulement niveau 3 et j'ai déjà plus 350 pour la taille de base si je compare en fait ça fait quasiment à ça fait plus pardon qu'une armurie largement plus deux fois plus en fait donc retour à nos moutons allons voir un petit peu les combats à quoi ça ressemble du coup en fait généralement sur une province donnée en fonction du type de la province ça va décider à peu près quel est le type d'unité qu'il va falloir envoyer au combat par exemple si je regarde ici sur une province potion et que je prends un combat au hasard je constate que dans l'ensemble je vais avoir des unités de mêlée légère des unités de mêlée lourdes et puis c'est tout ah c'est un petit peu de portée légère aussi donc c'est un système de pierre papier ciseaux quand vous passez sur une de vos unités vous constatez que ça vous dit contre quoi c'est à priori efficace donc soit les unités de même type soit des unités contre lesquelles c'est strictement plus doué donc typiquement ici vous pouvez voir que dans l'ensemble ça va être les unités de mêlée lourdes ou ça va être les unités de portée lourdes qui vont bien marcher si vous prenez une de vos unités et que vous cliquez sur information là aussi par rapport à l'application web vous avez beaucoup plus de choses qui sont visibles vous avez entre autres la quantité de points de dégâts le nombre de points de vie la vitesse de déplacement pardon la portée d'attaque donc les trahens c'est une unité purement contact la vitesse de déplacement la distance de déplacement pardon et l'initiative est ce que je tape d'abord typiquement par exemple si vous regardez les archers vous constaterez qu'ils ont une très forte initiative donc c'est quasiment toujours eux qui tapent quoi que ce soit que vous ayez en face il est fortement recommandé quoi qu'il arrive de lancer vos combats en manuel alors attention ça va être compliqué à faire mais à la base si vous faites un combat en manuel vous allez pouvoir voir ce qui se passe et ça c'est très important ça permet de savoir comment vos divers types d'unités se comportent avec des unités en face donc ici par exemple vous voyez les faits de l'initiative vous constatez que vous avez certaines unités les unités au contact qui vont bouger avant vous ensuite bah on peut voir ce qui se passe en termes de déplacement si maintenant je veux juste voir ce qui se passe je peux laisser jouer l'ordinateur en fait vous avez quelques petits boutons ici donc se rendre surtout pas c'est très mauvais ça veut dire que vous avez perdu le combat vous pouvez par contre faire un terminer la bataille automatiquement c'est ce qu'on va faire ici donc vous voyez ici vos unités qui se déplacent et qui vont taper ça vous permet de voir effectivement en pratique l'efficacité à quelle vitesse les tailles des squads dispassent donc là c'est les vraies tailles des squads le nombre de personnes que vous avez en face voilà une unité à dégager il n'y a plus qu'à faire les autres un des intérêts ici pour l'instant comme vous pouvez voir c'est que les unités au contact sont pas arrivés à aller super loin le trait on prend un petit peu mais c'est pas très grave vu ce qu'il y a en face vous voyez parfois aussi passer des trucs en bleu c'est ce qu'on appelle les attaques spéciales qui sont assez violentes un des points qu'on ne voit pas directement ici mais qui est important quand vous allez passer faire des combats en manuel c'est qu'en fait une escouade même s'il lui reste une seule troupe dedans va faire exactement les mêmes dégâts donc en général quand vous allez vouloir faire les combats en manuel c'est hyper important d'essayer de faire disparaître les unités ennemies une par une le plus vite possible et c'est aussi important de protéger vos unités de façon à avoir un nombre max d'unités ici comme vous pouvez voir c'est un combat automatique relativement facile ce qui fait qu'à peu de choses près je ne prends pas trop de dégâts je vais avoir en gros un traitant qu'il va y passer à peu de choses près voilà le combat est fini et je peux voir exactement ce qui s'est passé j'ai perdu à peu près une moitié de traitant au total et j'ai gagné mon combat donc je vous recommande seulement de combattre systématiquement sur dans le navigateur web ça marche vachement mieux qu'avec l'application et à un moment ou un autre vous allez commencer à vous dire ok ben en fait le combat automatique c'est nul l'ordinateur fait n'importe quoi et c'est à ce moment là où vous serez mûr pour faire le combat manuel